cette vidéo est juste ici pour le plaisir des yeux vous amis collectionneurs de jouets vintage je vais vous mettre pas mal de liens de chaîne sous cette vidéo qui vont aller beaucoup plus en profondeur que moi sur les détails de ces gammes là et bienvenue à tout le monde sur la chaîne blaster jouet nerf les copains alors aujourd'hui une vidéo pour ma playlist jouet jouet vintage celle que j'affectionne tant que ma playlist nerf voici aujourd'hui un unboxing d'une livraison de jouets vintage de la boutique univers vintage merci yvan je vais parler que je ferai cette vidéo la dernière fois que j'en ai ouvert un colis de chez lui donc je vous redis on est partenaire avec univers vintage donc si vous voulez avoir un tarif préférentiel pour faire une commande chez lui le code promo et le lien de sa boutique en ligne sont sous cette vidéo n'hésitez pas à aller faire un tour en plus tarder déballage de cette boîte attention j'ai fait disparaître tout le papier bulle il y en avait pour diplôme à déballer ça c'était très bien emballé donc le premier objet de mon colis est un wheeled warriors ou là ça c'est joli ça c'est très joli qui est en fait jace et les conquérants de la lumière ça passait à la télé en 1985 quand même ça rejeunit pas un dessin animé du célèbre jean chalopin tout le monde le connaît dans l'univers jouet vintage et dessin animé vintage le petit monsieur qui nous a fait inspecteur gadget et ulysse 31 tu vois bien c'est un jouet version us en sachant que de toute façon cette gamme de jouets n'avait été dit et qu'aux états unis et au canada pas en france il existe quelques boîtes dans le monde avec des étiquettes françaises sur ce sur ces boîtes là peut-être que la gamme n'a pas eu le succès excompté et c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas franchi la mer qu'elle n'est pas arrivée en france et gamme de ces jouets avait été créée avant le dessin animé le nom des véhicules et le l'esthétique des personnages est très différent du dessin animé et c'est vrai que finalement les jouets là je les collectionne parce que j'adore le design j'adore avoir les véhicules de ce dessin animé mais c'est vrai que c'est pas toujours ressemblant et surtout les personnages on n'a aucun qui ressemble à jace ou à qui que ce soit c'est le coup ce véhicule il appelle armée de force 1 le leader mais au final dans la série jace et les conquérants de la lumière ce véhicule c'est le véhicule du chef donc jace le héros pour le coup dans la série s'appelle forcer allons-y et donc c'était une gamme de jouets modulables c'est à dire que tu avais des véhicules des châssis des roues et tu pouvais les intervertir les uns avec les autres tu pouvais faire des combos de roues avec le véhicule d'un autre personnage c'était très très ludique au final comme gamme de jouets donc j'ai reçu ça neuf scellé avec le blister en plastique légèrement jaunis par le temps mais c'est souvent un petit peu le mal de ces produits là c'est ce qui se passe avec le temps mais vous pouvez voir par vous même que la boîte est ww magnifique j'ai juste une légère fissure sur le plastique comment ça je suis maniaque ça va non que je veux dire là ici c'est tout c'est magnifique os j'adore très beau c'est je ne l'ouvrirai pas allez un gros plan c'est tellement beau mais ils sont forts quand même entre ça et la puis les maîtres de l'univers et bg je te jure et on reconnaît bien le logo du dessin animé de la force lumière dans tous les jouets de cette gamme on avait un comique petite bd à l'intérieur de la boîte on voit dans le fond là je vous mets le lien de la vidéo d'ingale and toys sur ce sur cette gamme de jouets et sur cette série qu'est qu'est donc tout le reste du contenu de cette boîte c'est du gjo en neuf blister scellé vintage soit années 80 soit début 90 je continue mon délire du moment j'avais envie de me faire un mur de blister neuf comme dans les boutiques que j'étais enfant et que je regardais ça vous rappelez de ce moment on était enfant et on était dans le magasin de jouets et on était devant comme ça tous les blisters soit déjà et jo soit les maîtres de l'univers et on était 20 ans alors soit on disait bon ben je vais en avoir un je suis content ce qu'on se disait j'en aurai pas mais qu'est ce que c'est beau la jeunesse jouet suivant là donc le di joe rock viper cobra mountain trooper soldats des montagnes de chez cobra les méchants blister neuf cédé comme vous pouvez le voir et version us us united states blister de l'année 89 et alors il ya un petit goodies tu es marqué ici free command ring inside collect all 8 enfin non mais sérieux pas fou il est tout crevé ton anglais marc tu me diras dans les années 80 je crois qu'on a tous eu les mêmes profs d'anglais en fait qu'ils te disent que tu as une bague là un anneau un peu à la green lanterne il est vert d'ailleurs collector et il est à l'intérieur bon je pourrais pas le manipuler ce que je vais pas ouvrir ce magnifique blister attention gros plan mister numéro 2 à pareil neuf c'est les versions us encore une fois oui quand il en récolte donc ce personnage long range recon patrol mais le mec il n'est pas là pour broder des perles donc pareil à l'intérieur free official combat pay save for great stuff inside alors toujours pas mieux l'anglais donc gratuit à l'intérieur free inside official combat pay j.i.jo save for great stuff il ya du pétard de ouf année 89 donc magnifique personnage avec tous ses petits accessoires le petit les petits boucs à l'intérieur et petite notice avec certainement des petites photos des personnages on est en très très bel état juste un petit petit pli là attention gros plan jouet suivant ou alors celui là le j.i.jo rock'n roll ça ça me parle alors là j'adore ce format blister donc années 90 électronique light and for battle sound donc effectivement c'était c'est un blister version us encore une fois de toute beauté c'est les neuf très beau et donc là c'est un machine gunner le petit monsieur rock'n roll donc là c'est le gars qui va arriver avec la grosse artillerie l'eau pour dégommer des méchants cobra donc ce petit monsieur là elle était fourni avec un petit boîtier électronique en fait qui est son qui est son back pack tu vois et qui faisait des sons des bruits de tir et tout ça mais bon bah là les puissants chaos à l'intérieur il est vieux et je vais pas l'ouvrir pour mettre des piles tellement c'est collecteur et c'est magnifique merci à ce bon qu'est ce qui m'a fait rêver que j'étais en fond ils n'ont pas les groupes l'an et 4e blister là bas lui l'appareil à l'envers alors route du don footloose le célèbre footloose j'adore ce personnage cette espèce de tom select de la gentillesse j joe avec sa moustache donc infanterie trooper ben voilà tu as tout dit l'infanterie les gars donc blister neuf c'est les encore une fois version us encore une fois et donc de l'année 89 encore un blister de toute beauté avec encore le prix de l'époque au magasin woodward th donc 3,99 s'il te plaît d'accord magnifique allez c'est parti pour le gros plan pour le plaisir de nos yeux bon allez cinquième blister à l'oeuf là où qu'il est beau celui-là bon il a un léger défaut bon allez cinquième blister à l'oeuf là où qu'il est beau celui-là bon il a un léger défaut quelques petites traces de stylos dessus certainement qui viennent du magasin de l'époque quand il a été vendu quand même dans les années 80 ça fait plaisir ça fait ça fait petit souvenir free coming ring inside allez encore la série avec la petite bague à l'intérieur collector celle ci est bleu encore un blister version us encore un blister de toute beauté et scellé et c'est le personnage sauvage donc c'est un méchant de chez cobra heavy machine gunner encore un gars qui est venu là pour dégommer des gentils en tout cas il n'y avait jamais de gens qui se faisaient tuer dans les dessins animés j'ai joe contre cobra tu vois donc blister années 89 je vous laisse regarder encore une fois les gros plans pour le plaisir des yeux voilà les fans de jouets de jouets vintage c'est fini pour cette toute petite vidéo de présentation unboxing de malade de zinzin qui m'a fait plaisir à mes yeux qui pleure encore tellement je suis content n'hésitez pas à partager à la quai ou faire un petit commentaire les amis dans les commentaires si les jouets que vous venez de voir viennent de vous rappeler un souvenir de votre enfance n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires ça me fera très plaisir les amis donc merci de nous avoir regardé à bientôt sur la chaîne blaster jouer à nerfs pour d'autres aventures nerfs ou jouets ou jouets vintage jojo j'allais à Sous-titrage ST' 501